Chers étudiantes, chers étudiants, chers collègues, chers amis, vous êtes en confinement qui dans une chambre d'étudiants qui dans un appartement certains ont la chance d'être dans une maison avec jardin mais aujourd'hui je vais vous parler d'un confinement rêvé dans une villa en Toscane avec d'autres jeunes gens tous beaux, charmants, vifs. On traîne dans les jardins, on fait de la musique, on joue à des jeux, on se fait servir du vin, de bons plats et on se raconte des histoires. C'est le confinement en 1348 que décrit Boccaccio dans son Dicameron, écrit au début des années 1350. Boccaccio est un des auteurs les plus importants du 14e siècle en Italie, un humaniste qui avait écrit de nombreuses œuvres d'érudition en latin et aussi des œuvres notamment poétiques en italien et auteurs d'histoire, notamment cette grande collection d'histoires qui s'appelle le Dicameron. Il s'agit de dix jours de confinement dans des palais de la campagne florentine lors de la grande peste de 1348. Les dix confinés sont dix jeunes, sept femmes et trois hommes qui se réfugient ensemble dans un lieu paradisiaque. Il se raconte dix histoires par jour, donc cent au total. Un grand classique de la littérature européenne du Moyen-Âge, de la littérature italienne, que vous trouvez en traduction française. Il y a de nombreuses traductions. Je vous donne la référence d'une traduction disponible sur Wikisource. Je vous donne aussi la référence d'Ecameron Web avec le texte intégral en italien. Il y a une traduction anglaise et des analyses et images. Alors, certes, la situation à Florence en 1348 était bien plus anxiogène que la nôtre aujourd'hui. Alors, il s'agissait bien entendu de la grande peste, de la peste noire. Vous avez peut-être vu la vidéo d'Anique Pieters-Custo à ce propos. Peut-être plus de 100 millions de morts partout dans le monde. Dans certaines régions de l'Europe, 30 à 40 % de la population disparue. Voici la description qu'on donne, Boccas, au début du Décameron. En l'an 1348, dans la remarquable cité de Florence, belle au-dessus de toutes les autres cités de l'Italie, parvint la mortifère pestilence qui, par l'opération de corps céleste, à cause de nos œuvres uniques, avait été déchaînée sur les mortels par la juste colère de Dieu et pour notre châtiment. Ni la science, ni aucune précaution humaine n'est prévalée qu'entre elles. C'est en vain que, par l'ordre des magistrats institués pour cela, la cité fut purgée d'une multitude d'immondices, qu'on défendit l'entrée à tout malade et que de nombreux conseils furent donnés pour la conservation de la santé. C'est en vain qu'on organisa, non pas une fois, mais à diverses reprises, d'humbles prières publiques et des processions et que d'autres supplications furent adressées à Dieu par des dévotes personnes. Quasi au commencement du printemps de la dite année, le fléau déploya ses douloureux effets dans toute leur horreur et s'affirma d'une prodigieuse façon. Au commencement de la maladie, aux hommes comme aux femmes, naissaient à l'aine et sous les aisselles certains enflures dont les unes devenaient grosses comme une pomme ordinaire, les autres comme un œuf et d'autres moins, et que le vulgaire nommé bubon pestilentiel. Le bubon était indice certain de mort prochaine. Pour en guérir, il n'y avait ni conseil de médecin, ni vertu de médecine qui parut valoir ou qui portât profit. Non seulement peu de gens guérissaient, mais presque tous mouraient dans les trois jours de l'apparition des signes suddits. Qui plus tôt, qui plus tard. Ceux qui prennent soin des mourants, dit Bocas, tombent malades et meurent à leur tour. Alors frères abandonnent frères, maris abandonnent femmes, même les parents laissent leurs enfants mourir seuls. Les cadavres sont laissés dans les rues où les faux soyeurs les ramassent. Ils sont jetés dans la première fosse commune et quelques prêtres hardis murmurent des prières vagues anonymes pour le salut de leur âme. Certains, pour conjurer le sort, redoublent en prière à seize processions pour s'y plier la miséricorde divine. D'autres essaient de mener une vie saine, se promènent avec du parfum ou un bouquet de fleurs devant le nez pour se protéger de l'air infecté. D'autres encore fuient dans la campagne, amenant la maladie avec eux. D'autres enfin, estimant que les derniers jours sont venus qu'il faut en profiter, se livrent sans modération à la fête. On s'invite dans des maisons abandonnées, on boit, on mange, on chante. Les couvents de religieuses se vident pour que ces moniales puissent goûter les plaisirs de la fille avant l'arrivée de la mort. Il n'y a plus de magistrats, plus de justice, chacun fait ce qui lui plaît. C'est dans cette ambiance délétère décrite par Bocas que cette jeune femme se retrouve à l'église Santa Maria Novella, la principale église dominicaine de Florence. Bocas nous dit qu'elles ont entre 18 et 28 ans, qu'elles sont des filles de bonne famille, toutes intelligentes, bien élevées et belles. Elles se lamentent sur le destin et après discussion, Pampinéa, la plus âgée et la plus sage, propose qu'elles quittent la ville ensemble. Elles ont des maisons de campagne, comme on pourrait dire certains riches parisiens, où elles peuvent être loin de la ville pestiférée. Elles décident qu'il vaut mieux être accompagnées par des hommes. À ce moment, elles aperçoivent trois jeunes hommes qui rentrent dans l'église, les petits copains de trois des jeunes femmes, et elles les invitent à les accompagner. Donc, le lendemain matin, les jeunes partent ensemble. Ils s'en vont, chaque jeune femme accompagnée de sa servante, chaque jeune homme de son valet. Ils quittent la ville et marchent trois kilomètres environ. Ils trouvent, dit Bocas, un endroit situé sur une petite montagne éloignée de toutes les routes et couverte d'arbustes variés et des plantes au verfeuillage. Au sommet était un palais avec une belle et vaste cour au milieu, des appartements, des salles, des chambres toutes plus belles les unes que les autres, avec des prêts autour et des merveilleux jardins. Il y avait des petits puits aux eaux fraîches, des caves pleines de vins de prix. Donc, il fixe tout de suite une règle. Personne ne peut parler de la mort ni de la peste. Au contraire, il faut vivre une fête continuelle. La brigade, comme Bocas s'appelle la bande jeune, est ripampinée à Lorraine pour la première journée. Elle organise les dits domestiques en équipe de service, qui est la cuisine, qui est le nettoyage, qui est la cave, etc. Ce jour, et chacun des jours suivants, on traîne dans les jardins, on se tresse des couronnes de fleurs, on discute, on se promène, on fait de la musique, on danse, on boit et on mange. Dans la chaleur de l'après-midi, on se repose sur l'herbe, à l'ombre, et on se raconte des histoires. Chaque membre de la brigade prend son tour. Ici, on voit les dix jeunes dans le jardin clos et juste à l'extérieur. On voit Bocas qui écoute et qui écrit son texte. Donc, les 100 histoires, on n'est pas en milieu chevaresque, on est loin de la table de roi Arthur, mais au contraire, dans un monde de marchands italiens qui voyagent entre Paris et Milan, Naples, Tunis et Lecaire. Il y a des histoires de naufrages, des trésors perdus et retrouvés, d'amour tragique, d'amour heureux, des maris trompés par leurs femmes, des femmes trompées par leurs maris. On peut donner comme exemple ici cette nouvelle où il y a un certain Don Puccio qui ne pense qu'à Dieu et à ses prières, ce qui désespère sa femme, qui est jeune et belle. Un jour, Puccio invite un jeune moine, Félix, à dîner et lui demande des conseils spirituels. Félix lui dit de faire pénitence en priant toute la nuit sur la toit de sa maison. Pendant ce temps, sa femme et Félix s'amusent ensemble. Donc, vous voyez le genre d'histoire. Évidemment, c'est toujours les hommes qui racontent les histoires les plus cochonnes. Les femmes rougissent et rient beaucoup. Et elles ont leurs propres histoires, bien entendu, à raconter. Alors, il y a un certain nombre. J'avais fait une étude que voici il y a quelques années sur la place des musulmans et des juifs dans différentes histoires de Cameroun. À un exemple, première journée, deuxième histoire, à Paris, il y a deux riches commerçants qui sont de très bons amis. Giannotto, un chrétien, un juif dénommé Abraham. Giannotto essaie de convaincre Abraham de se convertir au christianisme. Celui-ci se déclare qu'il veut aller à Rome voir le pape et la cour avant de décider. Tout est fichu, pense Giannotto. Une fois qu'Abraham aurait vu la corruption, l'avarice de la cour pontificale, il va vouloir rester juif. Abraham y va, constate en effet une grande vénalité et conclut que si une religion peut survivre avec tant de corruption à sa tête, elle doit être vraiment préférée par Dieu, donc soit de la bonne religion, donc il se convertit. Alors évidemment, avec toute l'ironie qu'amène Bocas dans cette histoire, sur la corruption du clergé, qui est un des thèmes qui revient à répétition dans ses différents comptes. Alors il y a différentes histoires qui mettent en scène des musulmans, il y a l'histoire d'amour entre les Sarazines et les chrétiens. Il y a toute une série d'histoires où des chrétiens ou des chrétiennes victimes chez eux d'injustice se réfugient en terre à Sarazine, à Tunis ou en Égypte, pour enfin trouver justice auprès du sultan, qui devient une figure de prince juste et généreux, redresseur de tort. Tout cela a mené divers érudits à affirmer que Bocas était relativiste, que pour lui les traditions se valent, soit qu'elle était athée. On dira la même chose plus tard pour Rabelais, mais on se trompe. Parce que si Bocas met ses histoires dans la bouche de ses donnes dix jeunes narratrices et narrateurs, en confinement et donc un peu en dehors du temps, lorsque la peste bouleverse la société telle qu'ils ont connue, c'est peut-être pour mieux se cacher derrière eux. La critique, souvent acerbe, mordante, drôle, ne serait pas imputée à Giovanni Bocaccio, mais aux dix jeunes. En tout cas, je ne peux que vous inciter à lire ces histoires, qu'elles puissent vous faire rêver, vous faire rire dans votre confinement. Je vous souhaite bonne continuation et bon courage. Merci.